Bonjour monsieur, nous sommes venus à votre rencontre car la semaine dernière il y a eu au niveau de TPM l'annonce d'une nouvelle DUP pour les transports en commun dans l'agglomération toulonnaise. Vous qui êtes au cœur de ce sujet, quelle est votre première réaction ? Alors notre première réaction c'est que déjà une DUP il y en a eu une, il y en a eu une qui a été votée à l'unanimité des élus en 2000 puis en 2005 qui a été renouvelée à l'unanimité des élus incluant Hubert Falco pour un tramway sur rail. Aujourd'hui Hubert Falco prend la décision de faire une nouvelle DUP, nous sommes en 2016, on a perdu 16 ans et on vient nous dire qu'on va dépenser 400 millions d'euros pour faire un bus à la place des bus qui circulent déjà et ce bus ne circulera pas en site propre. La question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si cette DUP 1 peut être validée par l'état 2 si cette DUP peut être validée également par un éventuel tribunal administratif et troisièmement de savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne DUP. Ça fait beaucoup de questions aujourd'hui, ça fait peu de réponses et ça fait énormément de risques juridiques qui pèsent sur une agglomération qui est dernière décollée en matière de transport. Mais on voit qu'il y a même un problème géographique puisque le maire de la Seine sur son blog souhaite que la Seine ne soit pas oubliée et on voit que les hierrois prennent le sujet en disant mais s'ils ont bien compris ces transports en commun vont s'arrêter à la garde. Alors effectivement l'arrêté de DUP qui va être pris c'est une liaison entre la Seine et la garde. Effectivement les hierrois sont les grands oubliés dans ce genre de dossier. Mais ceci étant, sur la question fondamentale du transport en commun en site propre toulonnais, il faut rappeler une chose. On est une agglomération de 450 000 habitants, 9e de France. La seule qui n'est pas équipée d'un axe fort à base de métro ou de tram. C'est ce qui fait que les déplacements sont aussi compliqués chaque jour dans notre agglomération et que chaque jour les citoyens qui habitent cette ville le déplorent, vivent dans les bouchons et n'arrivent pas à se déplacer. Oui mais d'un autre côté ils n'en tiennent pas rigueur puisque à chaque scrutin on peut dire qu'Hubert Falco est réélu. Donc ce sujet là devient un entêtement. Ce sujet là devient un entêtement de la part du maire Hubert Falco puisque quand on vote un projet qui est le projet de tramway à l'unanimité en 2000, qu'on le revote à l'unanimité en 2005 et qu'en 2016 il n'a toujours pas vu le jour, effectivement il y a une notion d'entêtement. C'est la politique de l'autruche. Quelles sont les suites d'après vous de ce dossier ? Je pense qu'on est en train de glisser sur une très mauvaise pente. La seule solution pour l'agglomération toulonnaise c'est le tramway sur rail. Toutes les études le disent. Et en premier lieu, une étude qui a été commandée par TPM auprès du ministère des Transports en 2009. Cette étude là, c'est le cœur de la défense du projet de tramway. Elle montre que le projet de tramway est absolument indispensable pour le développement socio-économique de l'agglomération toulonnaise. Dans ces conditions là, faire un autre choix, et en particulier le choix du bus au niveau de service, c'est un choix stupide, c'est un choix d'entêtement politique, c'est un choix déraisonnable, et c'est un choix, je le dis aujourd'hui, on l'avait déjà dit il y a 5 ou 6 ans, qui va conduire à un bourbier juridique. Eh bien écoutez, je vous remercie, et puis suite au prochain numéro. Merci à vous.